Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, nickel ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, qui est une vidéo retour de course, gros retour de course cette fois-ci parce que j'ai du monde qui vient samedi, je vous ai dit qu'en ce moment là sur 3 week-ends d'affilée j'ai du monde qui vient à la maison pour fêter mon anniversaire, je ne peux pas inviter tout le monde d'un coup donc j'invite en plusieurs fois, voilà ! Du coup oui, je me suis mise dehors, parce que le soleil est enfin de retour, on est en fin d'après-midi, il est 18h57, 19h presque mais il fait bon, il y a un petit peu de vent, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas faire la vidéo maintenant Je viens d'aller faire mes courses, quand vous allez voir cette vidéo, ce sera le jeudi, et j'ai fait mes courses le jeudi d'avant je vais vous prévenir, c'est juste comme j'ai du monde qui vient samedi, je voulais vous montrer un petit peu ma déco de table et tout donc je vous mettrai ça à la fin de la vidéo Donc là, gros retour de course, je suis allée chez Intermarché et je suis allée chez Aldi, après, j'ai acheté 2-3 bricoles et ce midi, par contre, je n'ai pas mangé chez moi et je suis allée faire 2-3 courses pour un sandwich chez Leclerc parce que j'étais à côté, mais bon, du coup, je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai mangé voilà, voilà, donc c'est parti, mon kiki alors je vais vous montrer d'abord Aldi, c'est juste que je ne peux pas soulever j'ai acheté un pack de 6 litres de Coca 0, sans sucre et un pack de 6 litres de lait écrémé j'ai pris du lait écrémé parce qu'il était moins cher, il était à 95 centimes et le lait demi-crémé est à 1 euro et moi, je m'en fous que ce soit demi-crémé ou du lait crémé, donc j'ai pris le moins cher, tout simplement les poils, là, le mouton, c'est rire, des fois, il y en a qui m'ont dit, ça ressemble à un mouton mais les gens, quand ils viennent aussi, des fois, ils me disent, oh, va-t-il, ça ressemble à un mouton bah, ouais, ouais bref, donc du coup, chez Aldi, déjà, j'ai pris ça, rien à voir j'en avais pris déjà 2 l'année dernière et du coup, quand je voulais en replanter et qu'il y en avait, eh ben, j'en ai pris 3 c'est qu'il y a 3 variétés différentes alors ça, c'est avec mon enveloppe jardin c'est vrai que moi, je fonctionnais avec le système des enveloppes et du coup, du coup, bah voilà, pourquoi je suis foncée comme ça ? non, bah, tant pis du coup, bah, avec mon enveloppe jardin, j'ai déjà calculé avant de vous faire la vidéo euh, j'en ai eu en tout pour 14,97€, on va dire 15€, j'ai pris 15€ dans mon enveloppe donc j'ai pris ça parce que, euh, celle-là, c'est variété Italia, gros grain jaune et, euh, octobre j'aurai des fruits en octobre celui-là, c'est, euh, chaussella dorée gros grain rond, ambré ou doré et, euh, les fruits, c'est fin août, début septembre et celui-là, il s'est tiré ces gars, ils sont rouges euh, musca de Hambourg grains noirs sucrés et musqués fin septembre, début octobre donc, comme ça, en fait, j'ai, euh, j'ai fin août, début septembre fin septembre, début octobre et octobre donc, comme ça, ça suit sur 3 mois euh, après, je sais pas ce qu'ils vont je sais pas ce que ça donne, hein, j'ai jamais acheté, euh, chez Aldi enfin, ceux que j'ai acheté là, ici, je les ai plantés cette année au printemps donc, euh, pour l'instant, je sais pas ce que ça donne mais ils sont en train de pousser donc, euh, on verra j'ai peut-être pas du raisin cette année c'est même quasiment sûr mais peut-être l'année prochaine donc, voilà, j'en ai trois et c'est pareil, c'est pour moi que euh, là-bas où il y a, euh, mon verger donc, j'ai pris ça après, j'ai fait ma gourmande j'ai acheté, euh ne vous manquez pas de moi sur mon accent arabe, euh, des mackroot des mini mackroot voilà, c'est des gâteaux euh, à base de de semoule, voilà base de semoule et dedans, c'est fourré aux dates et j'adore ça et, euh, avant, j'avais une de mes voisines qui était, euh, qui était, euh, marocaine ou algérienne je sais pas, algérienne algérienne et quand, bah, il y avait le ramadan elle me disait toujours des gâteaux maintenant elle est plus là donc, euh, voilà, voilà, il y avait le ramadan mais, je sais pas, il y avait le thème, euh, thème oriental donc, euh, bah, du coup j'ai pris ça c'était 1,99€ ça coûte super cher les gâteaux orientaux donc, euh, je me fais plaisir c'est la fin d'après-midi j'ai faim, hein, tout simplement il se trouve que je viens pas les manger ensuite, euh, je me suis acheté des pêches donc ça c'est pour moi j'ai acheté des nectarines aussi, euh, euh, chez, euh, chez, euh, Leclerc et là, bah, il y avait des pêches et franchement, euh, c'est intermarché, c'est trop, trop cher c'est trop, trop cher je suis allée chez Aldi parce que je voulais des tomates cerises donc j'ai trouvé 1,99€ et j'ai pris celle-ci je sais plus la c'est combien d'euros, je crois de toute façon, je vais vous noter les prix mais elles étaient les moins chères alors, chez, euh, à, euh, intermarché c'était 2,25€ la petite barquette comme ça il y en avait plus et 250g sinon c'était 2,99€ les moins chères après ça m'ompait jusqu'à 4€ j'ai s'en foutu je vais avoir pris 4€ pour, euh, des tomates cerises voilà donc j'ai pris ça parce que comme là, il y a avoir des enfants samedi et même pour nous à grignoter comme ça euh, apérodinatoire euh, j'aime bien mettre des cannes de légumes voilà et j'ai pris ça c'était pas prévu mais voilà du houmous à la marocaine euh, abricot sec et oignon caramélisé ça a l'air bon je sais pas si je vais le sortir samedi ou pas ou au pire ce sera pour le samedi d'après parce que je suis jusqu'au 28,6€ donc, euh j'ai encore le temps voilà j'ai pris que ça, euh chez Aldi voilà je suis allée pour les tomates cerises et pour du coca parce que j'ai oublié de prendre du coca, euh, chez chez Intermarché et que là, j'ai acheté des paneries à côté comme d'hab bon, pas grave ensuite, euh, chez Intermarché euh, alors par contre je me suis dit que, euh, cette semaine j'allais pas faire comme la semaine dernière j'ai galéré que j'avais pas d'électricité normalement ils sont censés faire beau samedi mais c'est donc jamais qu'il m'arrive encore une cacahuète et que je peux pas utiliser euh, mon four ou je sais pas quoi d'ailleurs, euh il y en a plein qui m'ont dit bah le poulet t'aurais pu le cuire euh, à la gazinière ça avait du gaz le cuire dans une cocotte euh, le truc c'est que déjà j'avais la flemme de tout enlever parce que ma plaque à induction du coup je l'ai mise sur ma gazinière donc j'ai une gazinière à gaz mais j'ai, mais j'ai tout mis en fait sur ma gazinière je me suis installée pour l'été, vous voyez donc ça voulait dire qu'il fallait que j'enlève tout il était déjà quasiment en midi euh, donc en fait euh, le poulet il aurait pas eu le temps de cuire euh, en, en peu de temps comme ça avant que les gens ils arrivent je crois et puis j'ai pas envie de passer euh, toute ma en fait moi j'aime bien préparer à l'avance et puis quand les gens ils arrivent je viens pas passer trois plombes en cuisine donc au début c'est pas petit non, ils passent toujours du temps en cuisine le temps de de préparer les trucs mais euh, si les gens ils sont là je vais pas aller cuire mon poulet pendant que je laisse les gens tout seul quoi voilà donc c'est pour ça que du coup je me suis abattue sur du poulet fumé donc cette semaine je me suis dit ce serait apéro dînatoire mais genre apéro à la française avec euh charcuterie fromage et des croquignoles voilà je vais faire euh, comme ça puis j'ai du vin rouge euh, j'ai de la sangria que j'avais acheté l'autre fois donc euh voilà ce sera ça j'ai quand même acheté une bouteille de whisky bref je vais vous montrer donc déjà j'ai acheté ça j'en ai pris deux de tortillas à tremper dans de la sauce j'en ai pris deux parce que ça me revenait beaucoup moins cher d'en acheter deux deux petits paquets que d'acheter un seul gros paquet et puis je me dis je vais déjà en ouvrir un et puis euh si on mange pas tout euh comme ça j'en aurais ça sera pas ouvert parce que j'ai pris des chips aussi du coup parce que je me suis dit je voulais faire des frites au début j'avais prévu les ailerons de poulet et des frites mais euh je sais pas je vais voir mais en tout cas j'ai prévu quand même des chips un gros paquet de chips donc c'est pour ça je sais pas si je vais me faire les chips plus les tortillas ou alors il y aura que les tortillas et les chips je les garderai pour la semaine d'après je verrai je vais voir comment je vais m'organiser mon bazar là j'ai pris ça en fait j'adore ça j'aime bien le sucré salé donc là c'est saveur noisette sucré salé donc euh c'est des donuts c'est comme des curly à la noisette et c'est un peu sucré quoi j'aime bien ça donc j'ai pris ça j'ai pris des frites au bacon mais mon ami m'a dit qu'il allait ramener des trucs donc j'ai pas eu le coup ça fait voilà je lui ai dit que je faisais apéro d'unatoire et tout il m'a dit qu'il allait ramener des trucs donc je vais pas tout ouvrir je pense pas j'ai pris du pain de mie comme ça bah du pain de mie quoi parce que si jamais il me reste déjà je vais faire quelques toasts et je lui ai dit si jamais il me reste de la charcuterie et tout ça bah je mangerai sandwich ou tartine ou je sais pas quoi et j'ai pris une taille de whisky pour mes amis qui adore il boit un whisky coca voilà donc l'abus d'alcool est à consommer avec modération et voilà on sait un peu de la suite j'ai trop regardé la gaillette elle sort de je sais pas où là voilà dangereuse pour la santé et à consommer avec modération voilà on va dire ça donc bref j'ai pris ça j'ai pris une bouteille de thé glacé zéro pour les enfants j'ai une bouteille de tropical qui me reste il y a du coca et puis voilà oui bah ça suffit pour les enfants en vrai il y a de l'eau et pour nous j'ai pris des fruits comme ça un cocktail de fruits pour mettre un sangria la sangria j'ai acheté déjà toute faite je ne l'ai pas faite moi-même parce que quand j'ai vu les prix ça me serait revenu beaucoup trop cher alors que là la bouteille était 3 euros un truc comme ça et j'ajoute les fruits dedans et ça suit très bien j'ai pris l'ananas donc ça c'est pour moi c'est juste que j'ai trop envie de manger de l'ananas je ne sais pas pourquoi quand ça fait chaud j'ai envie de manger des crudités des fruits surtout des fruits donc j'ai pris de l'ananas comme ça en morceaux ensuite j'ai pris des bonbons je la regarde parce qu'il y a le pétard qui pète pour le tourne-le-sel pour que le roseau ne manque pas des graines et à chaque fois qu'il pète les gallinettes s'excitent alors qu'il pète toute la journée en fait parce que je l'ai grondé tout à l'heure mais c'est bon arrête donc elle sait qu'elle n'a pas le roi donc elle fait que la moitié donc du coup j'ai pris des bonbons ça c'est juste qu'il y a un petit bout il adore les crocodiles voilà et du coup je me suis dit je vais prendre des bonbons et puis s'ils ont une mange des bonbons et ils mangeaient des bonbons et puis j'ai une de mes amies qui adore les bonbons elle vient le week-end prochain donc comme ça il reste tout et puis là si il n'y en a plus j'en rachèterai donc voilà pour le premier sac ensuite j'ai pris deux concombres il m'en reste dans le frigo mais il y avait une promo pour deux concombres achetées je sais pas quoi donc j'en ai pris deux ça va faire des bataillons de concombres manger avec de la crème de la crème avec du fromage ail et fines herbes donc il me reste du fromage ail et fines herbes donc je passerai ça et j'ai racheté quand même de la crème dans le fond je sais pas où bref comme ça il y aura un peu de légumes j'ai pris aussi évidemment des radis pour manger avec et s'il reste des légumes de toute façon j'ai pas fait trop de courses pour moi parce que je sais qu'il va rester des trucs donc voilà après je mangerai les restes dans la crème et j'en vais acheter aussi des des wraps au cas où pour me faire des wraps s'il me reste des trucs en plus du pain de mie ensuite j'ai pris des crinacs des saucisses de Strasbourg c'est juste pour faire des je vais les couper en petits morceaux et puis ça me fera des saucisses cocktail avec de la moutarde j'ai pris du jambon j'ai pris 10 tranches je me revenais moins cher de prendre 10 tranches voilà du jambon j'ai un petit peu aussi il mange que du jambon il est difficile c'est parce qu'en fait il est autiste il a 4-5 ans et il y a des trucs il supporte pas la texture et tout ça donc on y ramène il m'a dit le jambon il mange et après normalement sa mère elle va y ramener à manger mais bon j'ai pas trop si il y a à manger il mangera et puis sinon ben voilà j'ai pris ça aussi pour les enfants des des piques et crocs à la vache je n'ai même pas que la vache qui rit faisait ça maintenant donc bref j'ai pris ça je commence avec des petits bâtonnets s'ils ont envie du jambon cru fumé je vais dire c'est spécial à la française du chorizo j'ai pris du doux parce que je ne savais pas s'ils aimaient le chouard ou pas moi j'aime bien face à pique même tout le monde n'aime pas donc j'ai pris du doux j'ai pris de la mortadelle de la rosette du rôti de porc j'ai pris trois tonnes de trucs en vrai voilà pour la charcuterie ben non j'ai pris ça aussi je n'ai pas dit du magasin j'ai pris de la rillette de porc et de la rillette de poulet du saucisson voilà ça ça coûte cher maintenant le saucisson ou non je n'en achète jamais je ne sais pas j'aime le saucisson mais c'est gras ça me donne des boutons mais c'est cher la vache j'ai pris aussi du pâté en croûte j'aime bien du pâté en croûte mais ça ne coûte pas très cher je ne sais pas s'il y a besoin que je ne veux pas savoir mais mais c'est bon voilà pour la viande c'est déjà pas mal ensuite j'ai pris de la crème 7% comme si je me suis dit on va prendre de la 7% ça va limiter un peu les dégâts entre guillemets avec toute la charcuterie et tout je ne crois pas ce qu'il y a il n'y a rien ouais non j'aurais pris de la 30% ça aurait été pareil ça ça va 35 kg donc bref j'ai pris de la crème pour faire ma sauce au fromage aïe et fine verbe pour tremper j'ai pris aussi du guacamole pour tremper les chips les tortillas je ne vais peut-être pas faire les deux sauces bon je verrai ensuite j'ai pris des olives comme ça il y avait une réduction il y avait une promo à la persillade aïe et persil il y avait au piment mais donc comme je vous dis je ne sais pas si les gens ils aiment le piquant donc j'ai pris ça je me suis dit tout le monde va aimer même les enfants parce que j'en connais une petite tomate mon petit hobbit comme je l'appelle je le sens qu'elle va me trouver toutes les olives et toutes les tomates je l'appelle mon petit hobbit parce qu'elle est toujours pieds nus elle est une jour ronde elle est tout le temps dehors et elle n'arrête pas de bouffer voilà on est toujours un peu comme ça depuis qu'elle est toute petite ouais c'est tant mais bon voilà bref j'ai pris du fromage j'ai pris du président extra fondant ah ouais ah ouais ah ouais revend la pizza bref j'ai pris du camembert parce que qui dit fromage dit quand même camembert à la base j'ai pris du comté alors j'ai demandé qui aime quoi comme fromage pour que je choisisse des fromages que tout le monde aime donc le comté du carré c'est mon meilleur ami il n'est pas très fromage par raclette mais il m'a dit qu'il aime le carré parce qu'il est difficile aussi à manger donc il aime le carré et le bris en bref il aime les fromages qui n'ont pas de boule c'est tout le contraire de moi donc voilà donc j'ai pris son carré et son bris son mari il m'a dit qu'il aime le comté moi aussi j'adore le comté il m'a dit qu'il aime le roquefort aussi en fait j'aime le même truc que lui j'ai pris du roquefort aussi j'ai pris bien évidemment de base du sainte mort de touraine vu que j'habite juste à côté mais je l'ai quand même pris qu'au magasin parce que j'ai pas envie de la flemme d'aller à la ferme donc du sainte mort de touraine j'ai pris du velours bleu parce que j'aime bien celui-là j'aime bien le roquefort mais tout ce qui est bleu comme ça là c'est un peu plus doux donc j'aime bien aussi voilà j'ai pris ça et j'ai pris du crotin ça c'est pour mon ami Manu il adore le fromage de chèvre donc j'ai pris du sainte mort et des crotins mais bon je pense qu'il va manger de tous les fromageurs voilà j'ai pris ça en fromage j'ai fait la rasia et pour finir j'avais oublié que j'ai pris des cacahuètes enrobées enrobées boue bacon voilà on va manger quand même des vaches à chaque fois j'avais prévu trop je prévois trop tout le temps c'est pas grave c'est pas grave donc du coup dans mes courses il y avait les les vignes je vais couper c'est ma vidéo j'ai oublié aussi j'ai pris de la glace j'ai pris de la glace en chocolat c'est ma glace préférée parce que je sais plus qui qui a parlé de glace et du coup ça m'a donné trop envie que j'ai de la glace donc j'ai pris de la glace en chocolat voilà je me suis fait plaisir du coup alors j'ai compté mes courses au global avec mes courses aussi de chez Leclerc la tête après-midi je sentais du coup le cadeau et le cadeau d'anniversaire que j'ai acheté avec mon enveloppe anniversaire et les les liens avec un zéro là voilà donc en tout j'ai mis pour 99,03 euros voilà voilà et j'ai 4,45 euros sur ma carte j'ai 25,84 euros sur ma carte intermarché et j'ai 20 euros aussi dans mon enveloppe invitation que j'ai pas utilisé encore et il me reste un peu de sous dans mon partenariat 65 tout comme ça pour la troisième semaine enfin pour les deux dernières semaines du mois donc à voir après si je dépasse je dépasse ça il me reste des sous dans mon enveloppe imprévu imprévu loisir je sais pas quoi donc je pense pas que je vais dépenser non plus 3 montants de sous pour la troisième semaine et la semaine 4 c'est sûr que je ferai une semaine blanche parce que je pense qu'il va me rester pas mal de trucs à manger et puis j'ai des trucs à la maison donc je ferai une semaine blanche voilà voilà bon bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous montre à la fin un petit peu ma déco de table et la présentation de mes trucs en fait il n'y a rien de spécial je vais rien cuisiner en fait j'ai pas envie de le faire comme la semaine dernière et galérer et peter une durite donc je vais me préserver voilà je me suis dit ça je vais me préserver en plus j'étais malade j'ai encore un peu le népris mais en fait il y a quelqu'un qui m'a dit je savais pas elle me dit mais en ce moment on est en période rouge pour le pollen toute la France ça doit être une allergie en fait oui je pense que c'est ça parce que ce matin j'ai pris mon traitement contre l'allergie et là déjà ça va beaucoup mieux j'ai plus les yeux qui me brûlent ça ne me gratte plus la gorge j'éternue un petit peu mais ça va je suis juste un petit peu le népris mais franchement ça va beaucoup mieux parce que là c'était compliqué voilà parce que moi j'ai pas la télé donc quand il se passe des trucs comme ça faut me dire enfin bon voilà je vous laisse avec les images de mon anniversaire de mon invitation ou tout ça comme vous voulez bref je vous laisse avec les images et puis bah merci pour tous vos gentils commentaires franchement ça me fait super plaisir quand j'ai fait la vidéo là où j'ai rencontré un peu mes péripéties et que j'ai commencé à parler de ma famille et qu'on a foutu plein la tronche j'ai un peu peur des commentaires mais finalement vous êtes beaucoup aussi à vivre ça et que quand vos parents viennent chez vous des fois votre mère principalement des fois elle fait des réflexions pas très sympas voilà plus là il y avait tout le truc en fait ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase on va dire ça comme ça mais bon finalement après ça s'est bien passé donc c'est le principal et je sais quand même rester patiente et prendre sur moi même si des fois c'est pas facile voilà bref j'espère que ça vous a plu pensez à liker vous abonner si vous voulez à me poser vos petites questions et puis on se retrouve dans la vidéo de samedi mais je sais pas encore ce que ce sera voilà allez c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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